salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour faire un partage de compte donc le partage de compte permet tout simplement de partager la plupart des jeux qu'on a sur notre catalogue steam parce que tous les jeux ne sont pas compatibles avec le partage de compte qui s'appelle sur steam le mode famille et grâce à ça vous allez pouvoir créer d'autres comptes steam et les connecter par exemple sur votre steam deck et en activant le mode famille vous allez pouvoir partager la plupart de vos jeux que vous avez devant ce compte steam à d'autres comptes et comme ça par exemple si je prends le cas de dragon ball z kakarod je vais pouvoir y jouer par exemple sur ce compte là et ensuite mon frère peut très bien venir se connecter à ce deuxième compte là cliquer dessus et créer une nouvelle partie dans le jeu dragon ball z kakarod et tous les autres jeux qui sont compatibles avec le mode famille donc on va découvrir comment faire ça dans cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification bien sûr parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc pour commencer on va aller sur le deuxième compte steam que j'ai mis dans mon steam deck et vous allez voir que deux super exemple je peux pas jouer à ce jeu là parce qu'il faut que je reprinte et si on va dans bibliothèque on peut voir que j'ai bah ça c'est les jeux que j'ai installé sur mon steam deck mais pour pouvoir les utiliser il faut obligatoirement que j'active le partage de compte donc maintenant on va voir comment faire là je reviens ici je vais dans changer de compte voilà ensuite là je vais cliquer sur le compte principal le compte que je vais utiliser pour faire un partage de jeu ensuite j'attends que ça charge voilà une fois que je suis connecté je vais directement ici dans paramètres voilà ensuite je vais dans le mode famille donc famille c'est là voilà et quand on est sur cette option on peut retrouver partage familial de la bibliothèque je l'active et là vous allez retrouver tous les comptes qui sont connectés à votre steam deck moi j'ai connecté que un compte supplémentaire donc je clique ici pour activer l'option partage ensuite on va cliquer sur steam deck vous allez comprendre si je vais par exemple ici dans ma bibliothèque on peut voir que j'ai 112 jeux sur le steam deck mais bien sûr sur les 112 j'ai pas 112 jeux qui sont compatibles avec le partage de comptes vous allez voir que quand je vais me connecter sur le deuxième compte de mon steam deck je vais pas retrouver 112 jeux donc là maintenant je change de compte pour voir si ça a bien marché donc c'est parti là on va voir si ça a bien fonctionné donc là ça va charger voilà je reviens ici et là on peut voir que ça marche par exemple je peux faire ça et si je vais ici dans bibliothèque on peut voir que je retrouve que 83 jeux parce que tout simplement certains jeux ne sont pas compatibles avec le partage de compte néanmoins ça reste quand même intéressant parce que je peux très bien créer un autre compte supplémentaire peut-être pour ma soeur et comme ça peut profiter de mes jeux sans aller sur ma session sans supprimer ou modifier une sauvegarde que moi j'ai fait de ce même jeu on arrive à la fin de cette vidéo donc si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuce steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team